Pourquoi tu souffres autant avec ta passion pour les gâteaux ? Qu'en vas-tu arrêter de faire plus que ce pour quoi tu es payé, au détriment de ta santé, de ton entreprise, par peur d'affronter le véritable problème ? Es-tu dans une passion ou dans une entreprise passionnante ? Je suis Fanny Wamara et bienvenue sur Kek Entrepreneur. Kek Entrepreneur est une plateforme qui accompagne les Kek Designers à développer leur entreprise afin de pouvoir vivre de leur passion. L'objectif est la performance et la rentabilité dans l'épanouissement. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, de la pâtisserie créative, mais évidemment de l'argent, car sans argent, il est difficile de pouvoir pérenniser une entreprise. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à t'abonner afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos, mais aussi à liker, commenter, partager pour donner plus de visibilité à cette chaîne afin de pouvoir aider le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous allons parler du travail des Kek Designers qui ne maîtrisent pas leur entreprise. Des Kek Designers qui ne savent pas où ils vont, quelle est leur vision et qui laissent les clients décider cela à leur place. Ça va être passionnant et très salutaire pour beaucoup de personnes, alors reste jusqu'à la fin. Pour commencer, je vais raconter une anecdote. J'étais avec une Kek Designers dans Paris et on parlait de la concurrence, notamment d'un concurrent en particulier qui fait du bon travail selon moi et qui connaît bien son business. et ma collègue disait qu'elle trouvait que ce Kek Designers faisait payer cher ses gâteaux pour finalement proposer souvent des impressions alimentaires. C'est de ça que nous allons parler. Du temps, de l'argent, du prix. Du prix, du temps, de l'argent. De l'argent, du temps, du prix. Vous le prenez dans l'ordre que vous voulez, on en reviendra toujours au même, le temps. Maintenant, je vais te poser 4 questions. Te souviens-tu du dernier gâteau que tu as confectionné ? Ok ? Combien de temps t'as pris ce gâteau pour le faire de A à Z ? De A à Z ? C'est bon ? À combien l'as-tu vendu ? C'est bon ? Pourquoi l'as-tu vendu à ce prix-là ? Comment as-tu fait tes calculs ? Maintenant, nous allons aborder 6 points hyper importants. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas s'offrir pour être créatif. Si tu regardes de haut les quelques designers qui utilisent l'impression alimentaire et que tu trouves que ça ne devrait pas se faire, t'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce matériel-là pour travailler ? Le résultat que cela donne, est-il satisfaisant pour le client ? Oui ou non ? En fait, je veux simplement dire que c'est le client qui décide si son gâteau lui plaît ou pas. Ce n'est pas à la concurrence de juger si vous faites plaisir à vos clients. C'est à vous de le savoir. Est-ce que vos clients, ils vous disent que c'est génial, que c'est wow, que c'est comme ils rêvaient ? Tant mieux ! Peu importe le matériel que vous allez utiliser, c'est le client qui décide si vous avez réussi le challenge ou pas. Ce qui définit un artiste, ce n'est pas le matériel qu'il utilise, mais plutôt qu'est-ce qu'il en fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ce qu'il a entre les mains ? Qu'est-ce qu'il est capable de produire avec ce qu'il dispose ? Pour moi, c'est ça le véritable artiste, le véritable créatif. C'est celui qui est capable de faire des choses de dingue avec des matériaux très basiques. En passant, je vais rajouter que l'impression alimentaire, pour ceux qui pensent que ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué, si on veut faire des choses correctement, penser son projet de manière calculée avant de pouvoir le produire, ça prend au minimum trois heures pour un petit dessin. Parce que premièrement, il faut pouvoir trouver ton image, donc aller chercher des images qui vont renvoyer la thématique ou ce que tu souhaites faire. Trouver le bon dimensionnement, c'est-à-dire entre l'image que tu vas trouver et la dimension finale sur ton gâteau, il faut que tu trouves la bonne échelle et que cette échelle-là, tu l'appliques sur une feuille Word ou bien peu importe ce que tu utilises avant de l'imprimer. Et quand tu l'imprimes, maintenant tu vas découper de manière minutieuse ton dessin, pour ne pas te louper, sinon il faut recommencer l'impression. Et quand tu vas découper ton impression, il faudra que tu le colles sur ton gâteau, à la bonne hauteur, qui fera bien évidemment la bonne taille, sans avoir un accident avec de l'eau, car s'il y a de l'eau, tout est foutu, il faut recommencer à zéro. Finalement, ça prend quand même trois heures, quelque chose qui est bien pensé, réfléchi et qui donne les dimensions qu'on a voulu. Tout est une question de créativité et de comment est-ce que vous travaillez avec ce que vous disposez. Et trois heures pour découvrir un gâteau, même si c'est simplement de l'impression alimentaire, c'est un gâteau sur mesure et pour moi ce n'est pas négligeable. C'est le cas de ce gâteau d'oliprane que j'ai dû confectionner pour une marque de luxe, simplement pour un anniversaire. Le deuxième point est que tu dois connaître ton temps de travail, tu dois comptabiliser ton temps de travail. Chaque gâteau que tu reçois, tu devrais être capable de pouvoir estimer le temps que ça va te mettre à confectionner. Tu ne peux plus accepter une commande sans estimer le temps que ça va te prendre. Sinon, comment peux-tu savoir combien va coûter ce gâteau ? A force de chronométrer tous les gâteaux que tu vas faire, tu auras le flair. Tu sauras exactement, quand on te montrera une photo, tu pourras dire exactement, de manière précise, combien de temps au minimum va te prendre ce gâteau. Le troisième point est qu'il faut arrêter de faire toujours plus que ce pour quoi tu as été payé. Et là, c'est le point le plus passionnant. Connais-tu ton taux horaire, toute taxe comprise ? Je ne parle pas que de la main-d'oeuvre, je parle de ton taux horaire, c'est-à-dire de ta structure. Quand tu te lèves pour aller faire une heure pour un gâteau, sais-tu combien coûte une heure de ton temps, du temps de l'entreprise ? Si tu ne sais pas ce taux horaire, comment peux-tu savoir faire de devis vous dire à un client que le gâteau qui te demande, qui est sur une photo, qui demande de faire tel modelage en 3D, etc. Comment peux-tu estimer le prix de ce gâteau si tu ne sais pas ton temps, ton coût horaire, TTC ? Ce n'est pas le nombre de personnes qui définit le prix d'un gâteau. Le nombre de personnes permet juste de pouvoir avoir un indicateur et de comparer les prix entre eux. Mais lorsque tu fais un gâteau, que tu dois estimer le coût, c'est premièrement ton coût horaire de ta structure, et deuxièmement, le temps que peut prendre ce gâteau à confectionner. Les matières premières, ça vient bien après. Et si ton client a un budget de tant d'euros ou de tant francs CFA et que tu connais ton taux horaire, tu ne pourras pas faire un gâteau qui va prendre deux fois plus de temps ou trois fois plus de temps que le prix que le client a donné. Tout ça pour dire qu'il y a des clients qui ont un budget limité. Et par rapport à son budget, tu dois être capable de pouvoir faire un gâteau qui se rapporte à son budget. Arrêtez de faire des gâteaux qui font deux, trois, quatre fois plus de temps que ce que le client a réellement payé. Si ton client a un budget pour un gâteau avec impression alimentaire, pourquoi tu te lances dans une confection 3D ou même 2D ? Il a un budget qui prend trois heures de ton temps de travail, de ta structure, et toi tu vas passer six heures, neuf heures, dix heures à faire son gâteau. Le temps que tu as fait en plus, qui va payer ce temps-là ? Car visiblement, tu n'as pas été payé pour ça. Et si tu attendais la commande pour pouvoir te dire que finalement c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et que là j'ai l'occasion de faire ce modelage 3D dont je rêve depuis très longtemps, etc. Franchement, tu aurais pu le faire bien avant car finalement c'est toi qui va le payer ce modelage. Ce n'est pas le client. Car bien évidemment, il a payé pour un gâteau à impression alimentaire et toi tu te lances dans un modelage à 3D. Et arrêtons, arrêtez de faire plus que ce pour quoi vous êtes payé. Et faites le savoir au client. Il faut connaître son taux horaire TTC, pouvoir estimer très rapidement le temps que peut prendre un diatot et assumer son prix. Assumer son prix. On va en revenir sur ce jeu. Le quatrième point que je vais aborder avec toi est que tu dois arrêter de laisser le client décider de la direction que prend ton entreprise. Arrêtons, arrête d'avoir peur de ne pas réussir. Arrête d'avoir peur de l'échec. Au final, la réussite ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est la marche. Quel cheminement tu es en train de faire ? Et bien évidemment la bonne marche. Pas n'importe quelle marche. En vendant tes gâteaux sur des prix qui ne reposent sur aucun calcul. Dans tous les cas, on peut déjà deviner sans être un magicien dans quelle direction tu vas et comment ça va se terminer cette affaire. Sans plan, sans vision, sans stratégie, le verdict est déjà très précis. Non seulement tu vas droit au mur, mais tu laisses ta santé, le temps que tu peux passer avec ta famille, le temps que tu peux passer à penser à un autre business ou une autre passion qui peut être plus rentable peut-être que le Kegisai, tu ne sais pas. Et bien évidemment, toute la frustration de te dire que tu travailles énormément d'heures, mais que tu n'arrives toujours pas à vivre de ta passion. En gros, le dépôt du bilan. Et franchement, si tu dois déposer le bilan, il vaut mieux que tu déposes ton bilan en te disant que tu as fait tout ton possible dans les règles de l'art. Que premièrement, tu connaissais tes chiffres et tu avais un plan d'affaires et tu savais ce que tu voulais faire. Et qu'après, il y a eu X, Y ou Z situations qui sont intervenues et qui ont compromis ta finalité. Mais franchement, ne pas avoir ça au minimum et penser que franchement, tu peux continuer ainsi avec des gâteaux qui sont calculés sur la base du pifomètre. C'est compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. Et dans ce point-ci, j'ai envie de dire que si tu es une Keg designer ou un Keg designer qui tourne à plein régime, c'est-à-dire qu'il y a plein de commandes, mais que malgré ces commandes, n'a pas la trésorerie qui permet d'envisager un recrutement, c'est qu'il y a un sérieux problème. Ça ne va pas du tout. Arrête-toi et demande-toi qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon affaire. Car malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Mon cinquième point, elle veut dire que finalement, et si le Keg design, et si faire des gâteaux sur mesure était finalement un métier de luxe ? T'es-tu déjà posé cette question ? Si tu as décidé de vivre de ta passion, de prendre ton temps pour faire quelque chose que tu aimes, et de pouvoir gagner ta vie avec cela, c'est que forcément, tu as une vision de la vie que tu aimerais avoir. Tu t'es imaginé en te disant que tu voudrais être dans 3 ans, 4, 5 ans, à ce niveau, à faire ça et avoir cette vie de famille ou alors cette vie d'épanouissement que tu rêves. C'est d'abord ça, vivre de sa passion et de pouvoir entreprendre dans un domaine qu'on aime. Avec tout ça, pourquoi ne pas te poser, prendre le temps, de définir un plan d'affaires ? Pourquoi ne pas, une bonne fois pour toutes, arrêter de jouer aux billes, au jeu du hasard, et de prendre le temps de construire un plan d'affaires ? Pourquoi continuer à espérer que quelqu'un veuille bien te commander un gâteau que tu auras la joie de faire même si tu n'es pas payé au final que tu auras passé ton temps, ton énergie, ta vie de famille et plein d'autres choses pour un gâteau qui t'aura pris ton temps ? Ça revient à de l'exploitation. Avec consentement ou pas, pour moi, c'est de l'exploitation. Pourquoi ne pas prendre ce temps précieux pour construire ton plan d'affaires afin de savoir comment parvenir à vivre réellement de ta passion ? C'est une chose de faire des gâteaux waouh, mais c'en est une autre de pouvoir le faire pour des personnes qui ont des budgets waouh. Et si le cake design était un métier de luxe ? Sixième et le dernier point est que ton temps est précieux. Ça, c'est une phrase que j'adore et le jour où je l'ai compris il y a quelque temps de cela, ma nouvelle vie a commencé. Et je pense que ta nouvelle vie va commencer quand tu vas comprendre que ton temps est ta matière première la plus précieuse. Ton temps est précieux. Le plus gros problème est en fait ta mentalité, ton mindset. Comment tu vois les choses ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu penses ? Car tu ne pourras pas changer ton entreprise, tu ne pourras pas changer aller à un autre niveau avec ta passion pour les gâteaux pour en faire d'entreprise rentable pour vivre de ta passion si tu ne change pas ta mentalité ? Si tu ne commences pas par te changer toi-même ? À mon humble avis, ça me paraît impossible. Si tout ce que j'ai dit jusqu'ici a résonné en toi et que tu as vraiment cette envie de changer cette passion en une entreprise rentable avec ta passion et à le faire de manière sérieuse, stratégique, réfléchie, comme toute entreprise ou entrepreneur qui se prend au sérieux, je te conseille à aller sur ma page clicentrepreneur.com car j'ai un programme de formation et d'accompagnement, surtout accompagnement pour pouvoir rendre cela possible. Et ça commence par les bases. Commencer par des fondements solides avant de pouvoir s'envoler et passer à un autre niveau. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été passionnante et que tu as pu quand même en tirer des bénéfices. Si c'est le cas, je t'encourage vivement à partager ce contenu dans les groupes dans lesquels tu fais partie avec des amis qui aiment la pâtisserie afin de pouvoir faire bénéficier de telles choses au plus grand nombre de personnes. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite tout de suite à pouvoir t'abonner afin de recevoir mes prochaines vidéos sur les thématiques comme celle-ci. Et moi, je te dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada